Bonjour, aujourd'hui je vais faire une autre qui va vous plaire, trop vous plaire. Alors, comment on peut savoir un phoque et un morse ? Alors, le morse, le morse a ses dents, ses dents qui sont comme ça. Le phoque n'a pas de dents, il y a de dents à l'intérieur. Mais le morse a même les dents, ici et à l'intérieur. Mais lui, non, il y a juste à l'intérieur. Alors, je vais vous expliquer comment les morseurs, et les phoques nagent. Alors, je vais commencer par le phoque. Alors, le phoque peut nager comme ça. Il bat comme les ailes. Alors, ces nageoires qui sont ici, il bat comme les ailes. Et même celui-là, celui-là, il ne fait pas, eux deux, ils ne font pas fort. Ils font juste comme ça, doucement. Et ça, eux aussi. Alors, les phoques, ils sont plusieurs espèces. Les quelques-uns, quelques-uns de phoques, ils ont des nageoires comme ça. Eux, ils sont ensemble tous. Et quelques-uns ont des nageoires comme ça, comme le morse. Alors, comment on peut savoir un morse et un phoque ? Alors, le phoque n'a pas des dents, ici. Et le morse a des dents. Alors, les morse peuvent nager à la vitesse de l'éclair dans l'eau. Mais, quelquefois, il y a un ennemi. Un ennemi qui adore manger des phoques, peut-être. C'est l'urs polaire. Mais je vais vous en parler jusqu'à la prochaine vidéo. Mais, quand même, on va revenir à nos moutons sur le morse et le dents et le phoque. Alors, le phoque a ça. Ou bien, ou bien comme le morse. Comment ils peuvent remonter ? Alors, quand ils sont sur la terre, Quand ils sont sur la terre, ils prendent de l'air. Après, ils retournent dans l'eau. Mais l'air reste, quelquefois, ici, pas comme nous, les humains. Nous, les humains, on ne peut pas faire comme des bouillons. Même si je nage, je laisse le vent bien. Je ne sais pas quoi. Ici. On ne peut pas remonter. Nous, les humains, on peut nager avec ça. On peut danser sur les pieds, on peut danser avec les bras. On peut danser, je ne sais pas. Alors, je ne sais quoi. Alors, revenons maintenant sur les dauphins. Alors, sur les phoques et les morse. Alors, quelques fois, comment on reconnaît un chèvre ? Le chèvre a toujours, a toujours, une dent cassée. Et, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de chèvre. Et les dauphins ne peuvent pas être le chèvre. Vous savez pourquoi ? Parce que, parce qu'ils n'ont pas des dents ici. Mais, même s'ils n'ont pas ici, quand ils sont adultes, ils sont un petit peu, un petit peu ici. Quand ils sont vieux, ils sont comme ça. Mais, quand même, ce phoque ne peut pas nager comme celui-là. Celui-là utilise les nageurs de derrière pour avancer comme ça. Mais, lui, il peut juste faire comme ça et comme ça. Comme tout le monde. Il peut juste faire comme ça. Mais, lui, il peut faire. Mais, ce phoque, ce phoque peut faire comme la baleine. Comme la baleine. Il fait comme ça, un petit peu sur les nageurs. Et, ici, pour, 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 pour ne pas faire comme ça. Ils peuvent faire comme ça. Euh, 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 comme quand ils sont, ils sont servent. Ils sont servent pour, pour, pour faire comme ça. Pour faire comme ça. Pour faire comme ça. Lui il utilise juste pour faire comme ça, lui il utilise pour le phoque et les morses comme ça. Alors même celui-là ne peut pas faire comme ça, celui-là ils peuvent juste faire comme ça, et il utilise même ça pour retourner ici et même ici et ici et ici. Alors jusqu'à la prochaine vidéo sur l'ours bonheur ou bien je ne sais pas alors faut toujours savoir quelles faiblesses des animaux. Alors les faiblesses je ne sais pas mais regardez ici, regardez ici, il y a comme une bouée, il y a comme une bouée, avec cette bouée elle peut s'agiter comme ça, comme ça. Ils peuvent remonter et encore ils remontent sur la surface pour tout l'air. Bah encore il prend encore de l'air pour lager. Alors jusqu'à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada